La Barthe, c'est vraiment devenu un ami, enfin je l'ai rencontré pour la première fois, quand je suis revenu au cahier en 1956, et on était comme ça, simplement collaborateurs des cahiers, et puis c'est très vite, plutôt à partir de la mort de Bazan d'ailleurs, c'est à dire en 1959, je sais pas, on est allé vraiment ensemble, par exemple dans des festivals, des choses comme ça, et je me souviens très bien, c'était à Venise, au moment où, avec Janine Bazan, ils ont commencé à cogiter sur l'émission au silence d'entretemps, à partir de ce qui se faisait au cahier, c'est à dire les entretiens avec les metteurs enseignes, qui restent d'ailleurs dans cette époque des cahiers, des moments très remarquables, et peut-être, je dirais, les moments les plus importants des cahiers de l'époque. Et c'est à partir de ces entretiens qu'ils ont pensé à les transposer en cinéma, et donc que le thème, pas de cinéma d'entretemps, leur est apparu, et donc je crois qu'ils ont commencé la série à partir, si j'ai bonne mémoire, 65, 66, enfin bon, aucune importance pour la date, et avec entre autres le fameux film sur Renoir, par Rivette, avec Michel Simon, etc. Moi j'en ai fait assez rapidement d'ailleurs, je devais être en 1967 je pense, sur Alexandra Struck, qui était quand même à l'époque très important pour nous, genre des cahiers du cinéma, en particulier avec son cinéma et tout le reste, et ensuite j'ai conservé, toujours un excellent contact avec eux, on va rentrer. simplement, c'est beaucoup plus tard qu'on a retravaillé ensemble, et pour l'entretien avec Robert, et pour l'entretien avec Ramon. Par ailleurs, on s'envoie qu'on se voit, on prend grand plaisir à être ensemble, à discuter cinéma, à rigoler, à manger, ça fait toujours très plaisir. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que malgré tout, on est quand même très différents dans une façon de voir les choses, enfin en tout cas, quand je dis voir les choses, c'est-à-dire considérer le cinéma. Je dirais que, pour le résumer, moi je filme face, c'est-à-dire que j'aime prendre le direct, que la personne est devant moi, et immédiatement on répond direct. Parce que j'aime bien chez André, et alors là je suis incapable de faire ce qu'il fait, parce que lui je dirais qu'il filme l'oblique. C'est-à-dire que, c'est jamais réellement l'oblique en face, c'est toujours un biais, pour que la personne parle, mais en même temps se trahisse, parce qu'elle n'est pas directement dans la caméra, mais vue un peu de côté. Il a fait comme ça, un cinéaste d'autre temps, je ne sais plus qu'elle est avec quel cinéaste, où carrément, il a toujours tout filmé. Il l'avait tourné à l'hôtel, enfin bon, je ne sais plus, Georges V je crois, ou enfin beaucoup d'importance. Et il l'avait tourné entièrement en profil, jamais de face. Et en même temps, il aime introduire toujours des choses complètement insolites. Peut-être est-ce une sorte de retombée de son affection pour le surréalisme. Enfin, il y a ce parti pris qui caractérise André, et qui me semble très intéressant, qui donne en effet une vie à la fois à ses films, mais aussi un regard comme ça de distanciation extrêmement intéressant. Merci. Merci.